Je suis ici à l'Épide de Val-de-Reuil en tant qu'artiste intervenant. L'idée c'était de partir de leur projet à eux. Qu'est-ce qu'ils avaient envie de développer eux-mêmes ? Il s'agissait de partir sur une passion, sur une envie, sur un désir, sur un amour. C'est là où on voit les loisirs apparaître finalement, comme le football ou des choses comme ça, qui étaient inévitables. L'idée du pixel comme un fragment, comme un élément mis un petit peu à part, un détail, mais si on recompose comme ça une image à partir de plusieurs pixels, à partir de plusieurs fragments, à partir de différents éléments, on va obtenir une sorte de puzzle comme ça qui va constituer vraiment une image finale. Et c'est ce qu'on a tenté de faire avec des tablettes. On a toutes ces photos qui ont été collectées, on a réfléchi ensemble avec les volontaires sur comment on allait pouvoir classer un peu ces photos. Et donc on a réalisé différentes catégories. Donc portrait, objet, paysage, architecture. Et voilà, on a ces grandes catégories dans lesquelles on a pu classer les photos qui ont été prises par les volontaires. Et on s'est dit qu'on allait partir finalement du regard, qui était quand même très important, qui était leur regard. Et c'était vraiment l'outil de travail essentiel pour ce projet. Donc s'éloigner progressivement et avoir des visages et progressivement encore s'éloigner d'avoir des portraits plus classiques ou des portraits de pieds. Et ensuite, il y a toute une scénarisation qui se fait de par la mise en scène qu'ils vont réaliser dans les couloirs de l'épide. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont construire d'eux-mêmes. Et progressivement, comme ça, ils vont sortir de ces couloirs, rencontrer justement de l'architecture extérieure au bâtiment, l'architecture du bâtiment. Et voilà, on va sortir de l'épide et avoir des vues beaucoup plus, des vues d'ensemble et des paysages comme ça assez grands. Les jeunes ont justement, généralement, une vie qui est déconstruite. Et là, le but, c'était, de par l'expérience, de se reconstruire par l'image. Le fait de reconstruire quelque chose, c'est aussi de se reconstruire soi-même par le biais de l'art. Finalement, dès lors où ils sont passés à l'action, ils ont commencé à créer des choses avec l'artiste, là, on a eu une adhésion un peu plus complète. plus complète de l'ensemble des jeunes. Il y a cette force et cette capacité d'adaptation qui était énorme et cette entraide. Et l'idée, c'était justement de surpasser la difficulté à chaque fois. De travailler avec un artiste extérieur, ça leur apporte un autre regard, un autre contact avec l'art. Et il y a plus ce rapport cadre, en tout cas encadrant, épide, avec le jeune. On est hors contexte épide, même si on reste dans les locaux. On a quelqu'un qui vient de l'extérieur, nous apporter son savoir. Ça, c'est important. C'est toujours très satisfaisant de voir des jeunes arriver à aboutir sur ce genre de projet, avoir un résultat qui, on peut le voir, est tout à fait impressionnant finalement. Et eux-mêmes ne se doutaient pas d'être capables d'arriver à monter un projet comme ça, avec ce genre de résultat. Et oui, forcément, on les a amenés vers quelque chose de nouveau. Et moi, je suis vraiment très satisfait de ce qu'ils ont pu produire. Je tiens à remercier M. Jouan d'essayer de les placer, d'avoir mis autant de cœur à mon âge. C'est une très bonne expérience et remercie M. Jouan pour l'avoir transmis. Voilà.